bonjour tout le monde petite vidéo sur le trail du bourbon et mes objectifs pour cette course on y va donc c'est parti le trail du bourbon alors déjà pourquoi le trail du bourbon parce que de base je voulais m'inscrire pour la masque araigne pour ma première course grand raid donc l'objectif était de commencer étape par étape donc de la plus petite à la plus grande mais voilà le destin a voulu que j'ai pas été retenu pour la masque araigne 1127 sur la liste d'attente du coup bah ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même basculé sur le bourbon façon j'avais déjà prévu le coup donc voilà je me suis dit pourquoi pas on va tenter et on verra ce que ça donne voilà ah merde j'ai oublié de lancer ma montre à chaque fois je me dis voilà bon physiquement ça va au niveau de la préparation on aurait pu faire mieux mais je pense que ça va aller quand même donc le trail bourbon 110 km pour 7000 le des plus on arrondit à peu près et on aura 42 heures pour la faire le parcours donc départ 20 heures direction à le bloc un petit tour dans le bloc et ensuite marre à joseph on va retrouver le premier à viteux de la course 7 km et un 352 de des plus voilà c'est un départ pas si plat que ça ça va grimper légèrement un peu de bouchons normalement un casque c'est la semaine voilà donc marre joseph ensuite ça a commencé à piquer donc la montée du kervégan direction le gîte de la caverne du four 12 km 6 et 1447 m de des plus voilà donc ça grand bien génial voilà je pense que ce sera en mode file indienne comme pratiquement toutes les courses même s'il ya un départ à par vague pense que ça va bouchonner quand même de passer par le brûlé de 2h30 ouais de chemin ici là donc j'ai de la caverne du four on va entamer la descente un sentier technique rocailleux avec à ce qui paraît pas mal non allez on va dire énormément de boue voilà ça va être le normalement la partie la plus humide de ce parcours a vu comme elle est en train de l'appareil correct ça croise les amis un mascarin grand raid très beau bon sans brocal dernier préparatif avant la course donc je disais gîte de la caverne du four vers elbourg le gîte le sommet du cap anglais on va direction bel ouvre et on redescend sur elbourg le tout 12 km et donc un total de 24 km de cumulé et un petit 1700 de des moins dans les jambes voilà ça va être génial est-ce que je parle des barrières horaires j'ai pas parlé de celle de la barrière du gîte au cas où donc la barrière horaire du gîte elle est à 2h du matin et celle d'elbourg elle est à 6h du matin alors petit point aussi on n'aura pas le droit aux assistances personnelles sur la course sauf au point autorisé déjà que pourrait vous faire ravitailler par un proche qui moi sera mon cas normalement moi ce qui est prévu c'est que je change les baskets à elbourg voilà pour prévenir ce qui est humidité pieds mouillés etc c'est un peu ma hantise quoi mais il faut passer par où là on le sent donc elbourg ravito à soupe pointage ravito personnel voilà donc de quoi se bien se refaire et on s'était parti on attaque la petite descente direction la passerelle pour ensuite remonter vers plein des merles en passant par grand sable voilà elbourg plein des mers ça nous fait approximativement 13 km pour 1200 m de des plus et pour un cumul total de 37 km et 2700 de des plus pour le ravito plein des merles la barrière horaire est à 11h30 11h30 et puis donc ravitaillement type marathon et soupe à la plaine des merles ce sera le moment de faire l'entrée et du bruit là donc on continue en direction col des fourches et puis donc l'entrée dans ma fête avec la plaine tamarin direction la nouvelle donc col des fourches la nouvelle 5 km avec 500 des moins donc pas de ravito à la nouvelle au lieu de descendre direct direction trois roches on va faire un petit détour un petit du côté de marla la nouvelle marla à peu près 5 à peu près 5 km avec 350 des plus voilà donc arrivé marla ravito assistance personnelle autorisée donc ravito type marathon et soupe avec la barrière horaire ça change quelque chose non qui est à 15h30 qui est à 15h30 voilà donc 48 km cumulé avec 3300 des plus donc marla roche plate 8 km 400 des plus et 700 des moins roche plate ravito assistance personnelle autorisée et barrière horaire 18h10 voilà donc au total on aura donc 56 km et 3600 des plus on a de la buée semer lunettes prendre le sentier change quelque chose non donc roche plate direction la brèche donc la brèche il est de ranger on aura un pointage on descend donc vers les lataniers alors attention si on descend pas directement dans la rivière on va sur la passerelle doucy pointage indicatif on fait toute la descente là on longe la rivière est arrivé deux bras donc deux bras les nerfs de la guerre là où il ya eu le plus d'abandon donc l'année dernière donc deux bras gros ravito assistance personnelle il ya de la viande cari on croise les gars du grand raid et tout donc deux bras ce sera le le big big ravito avant le costaud mur de dan et la sortie de ma fête deux bras barrière 23h cumul on sera 70 km à peu près 4200 de plus donc de dan c'est 5,4 km je crois avec 650 de des plus voilà ça va piquer donc l'objectif ce sera d'être là haut de sortir de ma fête pour au moins avoir fait l'une si ce n'est l'ascension la plus dure avec le kilomètre dans les pattes et la fatigue donc de dan on redescend chemin ratino et pointage et ravito barrière horaire 3 heures du mat bonjour donc sur maratino 77 km 5000 des plus cumulés on attaque le sentier que je préfère en descente mais que le sentier technique la cala voilà descente jusqu'à la possession et à la possession on pourra retrouver nos proches on espère si on arrive jusque là donc à peu près 9 km et 600 de dénivelé négatif donc pour se rendre à l'école l'école je connais plus le nom vous avez l'info donc 86 km et 5100 de des plus et 6300 m de dénivelé négatif ouais ça a piqué l'école la possession direction chemin des anglais direction la grande chaloupe 7 km 350 des plus pour 350 de démoins j'ai oublié le pointage excusez moi donc l'école de la possession barrière horaire 5h30 donc grande chaloupe 93 km 5400 à peu près des plus cumulés barrière 8h10 allez c'est parti dernière montée direction colorado la montée de à peu près 9 km pour 600 700 m de des plus voilà direction le colorado on aura fait 105 km à cumuler avec 6000 et je sais plus combien de dénivelé positif colorado ravito dernière descente barrière horaire midi voilà et donc la dernière descente vers la délivrance la redoute c'est parti on descend sur les fesses il faut arriver 107 km à peu près 6300 des plus 7400 des moins la médaille le t-shirt la joie la bonne humeur les pleurs les cris tout ce qu'il faut les caméras les bisous et puis voilà on est arrivé voilà on dit comme ça ça pas trop l'air difficile mais bon voilà très beau parcours pour une première course grand raide ça promet voilà donc on a 42 heures pour le faire je pense que c'est faisable du moins on l'espère et puis voilà on va prendre le départ et puis on verra ce que ça donne le parcours c'est fait donc je me pose là haut et je vous parle un peu de mes objectifs pour la course pour ce trail bourbon 2023 donc c'est déjà de finir la course dans les temps avec le moins de bobos possible et prendre un maximum de plaisir voilà donc aller chercher la médaille aller chercher le t-shirt arrivée à la redoute le seul principal objectif voilà je me suis pas mis de fixer de temps pour les temps de passage et barrière horaire tout ce que j'espère c'est d'avoir au minimum deux heures sur les barrières histoire d'être large donc la première montée ça va on a six heures pour faire 12 km donc je pense que pour avoir le temps nécessaire là dessus pour ensuite aller tranquillement donc à un bon rythme quand même mais pas non plus trop forcé pour se blesser donc voilà à mon niveau en tout cas et puis voilà on verra comment ça se déroule la montée pleine des mers je pense qu'il va piquer un peu mais voilà on sera je pense qu'on sera encore en forme l'entrée dans ma fat surtout la sortie de dan donc passer à deux bras arriver à deux dan si on arrive à sortir du mur je pense que c'est bon le reste après on laisse dérouler et puis arriver à la redoute voilà donc voilà mon objectif pour ce trail du bourbon 2023 si je réussis cette course si j'arrive à la terminer je pense que je me lancerai dans le grand raid l'année prochaine facile à dire on verra on verra comment ça se passe on va s'adonne et puis voilà on est parti moi je souhaite à tous une bonne course donc que ce soit mascaraine très bourbon grand raid ou en brocades voilà cpt apprécié et puis nous tout en arrive la redoute voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à liker partager et puis on nous retrouve pour la prochaine vidéo c'est à dire le très bon bon 2023 allez ciao